bonjour Alain merci d'être là avec nous aujourd'hui donc Béatrice Melun coach PCC certifié par International Coach Fédération et je te laisse te présenter ensuite je te poserai ma question d'accord alors moi c'est pareil donc Alain Cardon MCC de l'International Coach Fédération aussi voilà c'est bon de rappeler que on appartient au même cadre déontologique en tout cas merci alors moi j'avais envie de questionner aujourd'hui Alain parce que je suis confronté assez souvent dans des plus grosses entreprises à une structure d'achat assez professionnelle je l'achat du coaching c'est vraiment professionnalisé bon on dit souvent qu'ils veulent des coachs certifiés etc bon ça oui mais en dehors de ça il y a même des procédures d'accréditation maintenant au sein de grandes entreprises et je trouve ça plutôt intéressant mais j'avais envie d'avoir ton point de vue alors mon point de vue est comme d'habitude mitigé c'est à dire que je trouve que c'est très intéressant qu'il y a une professionnalisation pour pas faire appel à n'importe qui n'importe quoi etc il y a besoin d'un peu de connaissances du marché pour faire de bons choix en termes de partenariat avec des fournisseurs ou d'autres à l'extérieur de l'entreprise je perds moi personnellement la fonction d'un coach comme quelqu'un dans un partenariat et là où mon point de vue est mitigé c'est à dire que les organisations aujourd'hui sous couvert pour pour résoudre un problème à la limite disent qu'ils font appel au coaching et font beaucoup de publicité autour de ça et comme tu dis il y a des procédures qui passent par les achats des définitions en amont régoureuses souvent rigoureuses alors le problème de fond c'est que ça peut permettre beaucoup de contrôle dans le contexte de l'entreprise c'est à dire que l'entreprise affirme son contexte définit le type de coach qu'ils veulent là où le coach va travailler les objectifs du coaching la cible du coaching etc etc et puis finalement je cherche un fournisseur comme dans une comme dans l'achat d'équipementier donc les définitions de la pièce sont extrêmement rigoureuses et puis on veut un niveau de qualité et puis on cherche un marché au moins cher qui va pouvoir faire ça en fait ils cherchent un subordonné qui va s'inscrire dans leur culture ah oui ok c'est comme ça que tu vois ça oui c'est à dire que comme ils ont tout défini avant le coach n'est pas partenaire et ne participe pas c'est ça on pourrait dire qu'un processus complètement différent ce serait de dire d'abord on sent qu'il y a quelque chose on va le clarifier avec un coach la première chose qu'on cherche c'est c'est quelqu'un de compétent etc là aussi il faut avoir des critères mais dans un dialogue avec un partenaire va aider à définir le changement nécessaire que l'entreprise veut faire et qu'elle peut pas prédéfinir puisqu'elle elle est dans le problème donc comment peut-elle définir son partenaire externe comment s'en sortir donc la première chose à mon avis c'est chercher un coach deuxièmement avec le coach à vous faire un travail de définition de l'objectif non pas de la personne ou de l'équipe et de ce qui veut être atteint à terme éventuellement avec des délais des indicateurs etc oui ensuite de voir quelle architecture permettrait d'atteindre ça au mieux au plus rapide et éventuellement ensuite de se dire en interne quels sont les acteurs clés qui doivent travailler avec ce coach comment on va faire pour atteindre cet objectif ensuite on va demander tiens quels sont les tarifs et est-ce que ce coût est en adéquation avec la valeur ajoutée qu'on attende ce changement majeur donc ce serait un coaching beaucoup plus stratégique par rapport à un changement de fonds qui n'est pas d'abord contraint dans une culture d'entreprise on appelle le coach pour sortir donc ça c'est beaucoup plus on pourrait dire un coaching de transformation oui c'est ça à l'esprit j'avais coaching d'organisation aussi non c'est un coaching de transformation c'est à dire que tout est défini avec le partenariat mais en fait dans le processus que tu décris qui est intéressant c'est quand même un processus de recherche de subordonnés qui va s'inscrire dans un truc qu'on a prédéfini donc c'est une entreprise qui veut rester dans le contrôle préalable chercher quelqu'un qui va s'inscrire dans ce contrôle alors aujourd'hui si on parle d'entreprises libérées tout ce processus est quand même indicateur d'une culture d'entreprise centralisée contrôlante etc alors ça ne veut pas dire quand même que c'est pas utile le coach va traiter des symptômes au prix le plus bas etc mais il s'insère en subordination pour faire ce que l'entreprise a prédéfini c'est à dire il va pas pouvoir être très créatif pas rapport au cadre il va simplement et pour la transformation finalement ça va limiter quand même ça va limiter la transformation parce que le préalable c'est quand même que l'entreprise définit tout cherche quelqu'un qui va être subordonné dans cette prédéfinition c'est que on pourrait dire les meilleurs coachs qui accompagnent dans le collaboratif ne vont jamais pénétrer ces entreprises d'accord on va vouloir ok on va mettre en question les bases même dans lequel le coaching est demandé c'est ça ok bon merci beaucoup pour ton point de vue très intéressant à bientôt enfin bon à bientôt merci bientôt pour une prochaine conversation ça mériterait d'être un peu creusé cette affaire là parce que il ya une question je me pose moi en tant que coach quand tu parles de l'architecture etc à partir de quand est ce que coach facture finalement à ça c'est une bonne question c'est à dire que ma réponse rapide c'est si on choisit un coach d'abord tout ce travail de préparation bien entendu est un travail d'accompagnement de l'entreprise voilà ok c'est ça il ya un travail c'est ça ok merci on reparlera des références de coach et à quel point il faut être connu pour pouvoir être rémunéré pour définir les objectifs avec le client ah j'entends que c'est une cible de la discussion ça ouvre des portes ça ouvre des portes à bientôt alain merci au revoir